Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Yann Sribarana. Franchement nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui et nous avons une surprise pour vous. Comme nous approchons de la fin de l'année, nous avons décidé de faire cette vidéo de mois puissant 94 pour que vous, pour que nous puissions faire attention à notre vie. Le meilleur cadeau qu'on puisse vous offrir, c'est de sauver votre vie au nom de Jésus Christ. Mes frères et sœurs, que Dieu vous protège. Mais, voici des choses que vous devez savoir. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, qu'en fin d'année, le diable et ses agents font des sacrifices et des sacrifices humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre famille, il y a quelqu'un qui était sorcier, c'est-à-dire qu'il va devoir offrir quelque chose à Satan. Nous ne voulons pas que ce soit à vous. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous prévenir du plan de Satan. Mes frères et sœurs, un ex-sataniste va nous raconter ici dans ce témoignage puissant en détail ce qui se passe réellement afin d'aller voir ce que lui-même a fait de le monde de Satan et ce qu'il a vu de le monde de Satan. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas quoi abonner, cliquez directement si vous abonnez et laissez un chêne dès que ce témoignage vous sera d'une grande utilité. Mes frères et sœurs, préparez-vous parce que là, nous allons entendre des choses qui vont nous obtenir. C'est que je vous dis cela en tant qu'un ex-sataniste parce que même moi-même, je faisais des sacrifices. Mes frères et sœurs, les sœurs font aussi des actions de grâce à lui suffire. Il donne, il sacrifie des gens. Et dans ce temple, il n'y a personne qui peut lever son droit pour dire que dans sa famille, il n'y a pas de sœurs, en commençant bien sûr par moi-même. Nous avons des sœurs dans nos familles. Et à la fin de l'année, il n'a pas de sacrifice. En tant qu'il était sataniste. Si un sœurs veut voir lui souffrir, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ici, j'attire votre attention. Si un sœur veut voir Lucifer, qu'on va faire deux sacrifices. Le premier sacrifice, on appelle ça le sacrifice de condamnation. Et le deuxième, c'est le sacrifice du tapis rouge. Qu'est-ce que je faisais? En tant que représentant du troisième degré dans le mystère de l'air, il y a des sœurs qui venaient chez moi pour que je les mette en contact avec Lucifer. Parce que quand j'étais sataniste, Lucifer m'avait interdit de l'appeler Lucifer ou le diable. Mais moi, il m'avait demandé de l'appeler papa. C'est comme ça que j'appelais Lucifer. Et à partir de cela, j'avais haï mes parents biologiques. Moi, je croyais que Lucifer, c'est lui qui était mon père. Et Marie-Madeleine, c'était elle qui était ma mère. Un démon qui a le département au fond de la mer Méditerranée. Alors, quand le sorcier vient, je vais le prendre. Je vais avec lui dans le monde de Pollyon. Arriver là-bas, nous allons entrer dans mon département. Alors, nous allons nous mettre autour de la table. Il y avait une table ronde là. Moi, c'est d'un côté, il est de l'autre côté. Alors, quand il y a passé passé, je vais lui demander de me donner un nom. Elle demande une personne de sa famille. Donc, quand il me donne le nom, je vais appeler trois fois. Et par après, la personne va apparaître sur ma table. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une lame de rasoir. Et avec ça, je vais enlever la peau sur le corps. Comme on le fait avec la chèvre. Moi, je faisais ça avec les êtres humains. Je peux enlever comme ça. Et le cadavre reste là tout rouge. Et je prends la peau. Je vais la sécher. Je vais la diviser en deux. Avec ça, je vais faire le livre noir. Le livre de condamnation. Et dans ce livre-là, je vais écrire toutes les condamnations que je veux. Et toutes les condamnations me seront dictées par l'issueur lui-même. Et quand vous aimez ça, les condamnations qui sont dans ce livre noir vont se concrétiser dans la vie de toute personne et de la même famille que le sorcier qui est venu me voir. C'est la même chose que les enfants de Dieu vivent. Il n'est pas même pas auteur de ça. C'est juste quelqu'un de la famille qui est parti. Pour ses propres intérêts, il met toute la famille en danger. Et la famille commence à vivre dans des blocages, des difficultés. On n'a jamais qu'on a eu ce qu'il y a fait partie quelque part. Ça veut dire que... Est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit ? Est-ce que vous comprenez ce qu'il m'intrigue de dire ? Il a tout dit que si dans votre famille, une seule, serait-ce qu'une seule personne rentre dans le royaume du satan ou encore chez un nocultiste ou encore chez un féticheur, un marabout ou un sataniste pour rechercher, lui, des choses pour son bénéfice, il va mettre votre famille en danger parce que sa seule présence là-bas va autour du diable entrer dans votre famille. Dans la mesure où le diable va lui demander le nom de tous les membres de sa famille. Une fois qu'il aura fait, le diable va ouvrir ses yeux pour regarder dans la famille qui sont les personnes qui prient. Et ce sont ces gens-là qu'ils vont commencer à sacrifier. Ainsi, la famille devient en danger. Ça veut dire que si dans votre famille, il y a un sorcier, ça sera facile. Il va faire un choix parmi vous. Et ça sera ceux qui n'ont pas le sonné de Jésus-Christ dans leur vie parce qu'ils ne pourront pas atteindre ceux qui ont Jésus-Christ bien entendu dans leur vie, dans la famille. Ça sera difficile de les faire en la guerre, mais ça sera difficile de les atteindre, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, c'est pas de la blague. Ecoutons encore. Ecoutons encore. C'est pourquoi il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. On vous l'a dit. Je vais faire le livre rouge. Le livre rouge, c'est le livre d'exécution. Et là, je vais demander à ce sorcier de me donner les noms de tous les membres de sa famille. Et je vais écrire les noms là-bas. Parce que s'il a besoin de passer maintenant pour voir Satan, on peut lui demander de citer un nom. Quand il donne un nom, il faut justement barrer ce nom-là. Une fois que le nom est barré, dans ce monde-ci, la personne meurt. Et quand la personne meurt, on va l'empérer. Vous voyez, nous, il va dans le monde des ténèbres là-bas. Et il donne le nom de tous les membres de sa famille. Et le diable Satan va tout simplement se mettre à sacrifier tous les membres de sa famille. Même comme ça. Et vous, vous allez penser que c'est un mot naturel. Alors que c'est un sorcier de votre famille qui est là-bas de cela. Parce qu'il a donné votre nom au diable. Il a donné votre nom à Satan. Pour qu'à un moment donné, on vous élimine. Mes frères et soeurs, ce n'est pas un jeu. Nous nous approchons de la fin d'année. On vous l'a dit. Vous devez savoir ces choses. On l'a dit. On a pour voir Satan. On peut lui demander de citer un nom. Quand il donne un nom, il faut justement barrer ce nom-là. Une fois que le nom est barré, dans ce monde-ci, la personne meurt. Quand la personne meurt, on va l'enterrer. Une fois que la personne est enterrée, la nuit, moi, j'envoie les démons au cimetière. Pour tirer le sang dans le corps de la personne-là qui était enterrée. Et ce soir-là, on va le mettre dans un vase. Et avec ça, je vais mettre sur le tapis. Ça va glisser jusque dans le château de Lucifer. Rien que pour donner votre sang au diable, ils vous ont tué. gratuitement comme ça, comme si ça devenait facile. Comme si tuer c'était facile. Ça veut dire que les sorciers et les satanistes, ce sont des criminels. Oui. Oui. Ce n'est pas de la blague. C'est sérieux. Mais vous voyez ça. C'est sérieux. Maintenant qu'il a réussi à tuer la personne et qu'il a donné son sang à Lucifer, « Que va-t-il se passer ? » Ça tombe pas le sang de cet homme. Wow. Pour tirer le sang dans le corps de la personne-là qui était enterrée. Une fois que la personne est enterrée, la nuit, moi, j'envoie les démons au cimetière. Pour tirer le sang dans le corps de la personne-là qui était enterrée. Et ce sang-là, on va le mettre dans un vase. Et avec ça, je vais mettre sur le tapis. Ça va glisser jusque dans le château de Lucifer. Et quand Lucifer voit le sang, il boit, il est satisfait. Ce n'est qu'à ce moment-là que les sorciers peuvent entrer. Amen. Juste pour voir Lucifer. Juste pour voir Lucifer. Pour voir Lucifer. Pour avoir accès à la malédiction. Parce que dans la présence de Lucifer, il n'y a que la malédiction. Pour avoir accès à la malédiction. Mais c'est vrai. Juste pour voir Lucifer, il a sacrifié, il a tué quelqu'un, un homme de sa famille. Juste pour ça. Juste pour ça. Parce qu'avant de le voir, il faut que quelqu'un meure et que son sang coule, afin qu'il puisse boire de ce sang-là. Et en fait d'année, voici ce que des serviteurs fidèles du diable offrent à Satan. Mes frères et sœurs, vous devez vous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière et dans l'adoration. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Et Dieu va nous délivrer de tout le complot du diable et de ses agents qui se trouvent même chez nous. Mais pour chercher la mort et la malédiction, les gens arrivent à faire de tels sacrifices. Mais les enfants de Dieu pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a la vie et la bénédiction. Mais ils ne donnent pas à Dieu. Amen. Ils font semblant. Quand les sorciers, ils vont faire des choses pareilles. Ils donnent le nom de tous les membres de la famille. Et on met ça dans le livre rouge. On donne toutes les condamnations dans le livre noir. Et toi qui m'écoute. Qu'est-ce que tu a fait? De mal. De mal. Qu'est-ce que tu a fait de mal? Qu'est-ce que tu a fait de mal? Qu'est-ce que tu a fait de mal? Je t'assure. Comme tu n'a rien fait. Comme tu n'a rien fait. Je t'assure. La pripe dit ceci. Une malédiction sans cause. La lune et les sangs s'est fait. Ils cobi la terre. Ils cobi la terre. Ils cobi la terre. Ce qui tu fera aujourd'hui. Le sang de Jésus. Il faut effacer les condamnations. Mais il faut aussi que les noms qui sont dans le livre rouge. Comme la Bible l'a dit. Dans Colosses 2,14. Le sang dit. Il faut être méchant. Ça veut dire que maintenant tu dois prier, tu dois dire Seigneur Jésus Christ, fais cette prière avec moi, dis Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît, que ton sang qui a coulé à la croix me purifie ce soir et fasse mon nom. Du livre du diable, du livre de la mort, du livre de la condamnation. Libère mon âme, libère mon esprit, libère mon cœur, libère tout ce qui m'appartient. Donne-moi la vie, donne-moi la vie et ta paix. Amen. Dieu va te couvrir de son sang comme ça. Et le sang de Jésus Christ va effacer ton nom qui se trouve là-bas, s'il y a ton père et ton nom là-bas. Ou si tu as été transformé en animal à sacrifier en fin d'année, Dieu va te te délivrer aujourd'hui. Parce que si vous ne le savez pas, souvent là, les sociés font des trucs bizarres. Tu vas voir le matin, il va sortir, il va acheter par exemple un animal, genre ça peut être un mouton. Et il envoie ce mouton à la maison. Tout le monde dit, mais pourquoi on va tuer le mouton? Et les gens sont là. Ils ne savent même pas pourquoi le mouton est là. Ils se disent que c'est une fête. Alors que le mouton là, c'est un membre de la famille qui a été transformé en mouton. Et lui, il veut tuer, il voit quand il va tuer des moutons là, ils vont sacrifier maintenant ce dernier qu'il a choisi en sacrifice. Puisque c'est lui qui a été transformé en mouton. Et ce qui est bizarre, c'est que tous ceux qui vont manger de la viande, de cette viande là, de la viande des moutons là, tous vont devoir payer parce qu'ils ont mangé la viande des moutons là aussi. Chacun d'eux va devoir fouiller quelqu'un en sacrifice, sinon eux-mêmes, ils vont mourir à la place pour remplacer ce qu'ils ont pris. Et tout ça, ça se passe en fin d'année, même au bon milieu de l'année, même en janvier, après que les gens appellent la période des fêtes. Mes frères et sœurs, faisons attention, faisons attention. On les a plus loin, s'il vous plaît. C'est ainsi que, pour que cela soit valable dans ta vie, essaie seulement de soigner ta relation avec Jésus. Amen. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le diable, il temble devant toi. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qui ce chrétien ? Amen. Mais quand on le voit, on ne voit même pas de signe de chrétien. Mais quand on était sorcier, on avait des yeux, des yeux mystiques, moi j'avais des yeux qui étaient au nombre de 24. Et dès que ça, je voyais tout. Je n'ai pas de chrétien, des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens, même des chrétiens, même des chrétiens. C'est toi qui m'écoutes. C'est vraiment un vrai chrétien. Comme le diable, il est au point. Il sait que c'est un chrétien. Mais c'est un hypocrite. Il sait. Il sait. Parce que les chrétiens, on les voyait avec des signes. Je vous dirai cela toujours dans les trois jours qu'on nous a donné. Amen. Parlez un peu sur la magie indienne. La magie indienne. Ce qu'il va ajouter, ce sont des informations qui pourraient vous intéresser. Il va parler de la magie indienne. Il va nous dire des choses sur la magie. Vous devez savoir que la magie, c'est une branche occulte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient du royaume de Satan. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut louer. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la magie, même les enfants, qui pensent que la magie c'est une bonne chose. C'est tout, sauf une bonne chose. Et un magicien fait des sacrifices humains aussi. Faites attention. La magie indienne, c'est une fusion de deux magies. Cela veut dire quoi ? Dans le monde entier. La magie. Il était au-dessus de toutes les magies. C'était la magie égyptienne. Ce qui s'est passé avec les pharaons. Il y a de l'incarnation de le souffert dans tous les pharaons. Et ce pouvoir-là, C'est-à-dire qu'il y a d'une manière héréditaire. Amen. Et par après, Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est arrivé un temps Où il y avait un pharaon. Il n'y avait pas de fils. Ainsi, avant de mourir, Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait pris une pierre. Une pierre blanche. Il est allé avec ça au fleuve Nil. Et sur cette pierre-là, Il a clavé une phrase Qui résume tout le pouvoir de la magie égyptienne. Et cette phrase-là, C'est ce qu'on appelle Isbramanchari Habramanchari. Et après, Quand il a laissé la pierre là-bas, La pierre est descendue en profondeur. Maintenant, Quelques années plus tard, Dans le département de la magie catholique. S'appuyer sur le Vatican. Un état dans un état. On avait maintenant besoin D'implanter la religion catholique en Egypte. Et c'est ainsi que Il a choisi un prêtre Qui était dans le grade de grand-prêtre, C'est-à-dire évêque. Son nom, c'était Gandhi. On lui a donné la mission D'aller implanter La doctrine catholique en Egypte. Ba n'umpatia kazi Ya kawekia dina ki catholique Kule misri. Il a transite par la zi. Alipitia kule azia. Et arrive en end. Anafika kule end. Il a trouvé l'ancienne magie indienne. Alikuta uchewu ya zamani ya ki end. On appelle la magie hindu. Banaita hindu. Il fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindu K'on appelle Brahma Vishnu Shiva. Il a inatumika na ile bitatu Anaita pali. Ya Brahma le dieu de la creacion. Asima Brahma mungu wa ungo. Vishnu le dieu de la preservacion. Vishnu le dieu de la preservacion. Vichna mungu wa kukinga. Ata ule mungu wa ribifu. Alors quand il a appris ça. Wakatali tchukua il est. Il est allé avec ça en Egypte. Un jour il est allé au fleuve Nil. Sigu mungu wa indakou le ku fleuve Nil. Pendant qu'il faisait des incantations. Wakatali kwa na faillit le maombe ya ki. La pierre qui avait été cachée par le pharaon. Il est allé avec ça en Egypte. Il a récupéré cette pierre là. Il a trouvé la phrase. Il a déchiffré cela. Et à partir de là. Il a trouvé toute la puissance. Le pouvoir de la magie égyptienne. Anakuta wezo yote ya kichawi ya miski. Ainsi il a mélangé. Anachanga. Ce qu'il a pris en end. Il a libéwa kule ens. Et ce qu'il a trouvé en Egypte. Il a libéwa kule miski. Et ce mélange là. Na il est allé mouchanga niko yi. Dans le sens à ce qu'on appelle la haute magie indienne. Ou la magie ka. Hata il est magie ka. Amen. Amen. Et pour entrer dans la magie indienne. Quakou n'y a katika le uchawi ya ens. Ce qu'a fait entrer dans la magie indienne. C'était le kach. Et j'avais le pouvoir. A mi ni kwa na il e oezu. De Tarzan moteur. Y a Tarzan moteur. J'étais initié. Bale nifundisha. Dans le kach par un monsieur l'avec Olwezi. A ta kule baba moja kule konwezi. Il m'avait initié. A l'infundisha. Comme nous reste peu de temps. Kuna makia wakati kidogo. Et on parle sur un incident. Mine psa mezet ou msi ba moja. M'était arrivé. Il i fikaka. Lorsque je voulais tuer un papa. Le père d'un kachur. Pendant que j'étais à l'ikasi. J'ai travaillé avec un démon. Qui répond au nom de Zagam. Ce démon là me donnait le pouvoir. De contrôler neuf cimetière. Et j'ai connecté cela. A partir de la montagne. Où on a placé ce qu'on appelle. Domaine marial de catholique. A tolique. A me likouana patanisha. Na ili banakule mulima. Kule kuto yota banasema domaine marial. Alors qu'est-ce était passé. Ni ili pitikana. Quand il y avait un kachur. Kuliko wa kachur moja. Amen. Amen. Un kachur de Kinshasa. Aliko wa kule Kinshasa. Il était venu. Alikasi. Aliku ya kule kuli kasi. Et là il devait livrer de combat. Pale alipacha kufanya ma kachi aki. Le combat devait commencer de jeudi jusque dimanche. Alipacha kwanga siku ya ini. Mupaka siku ya juma pili. Et le dimanche c'est jour-là qu'il devait y avoir ce qu'on appelle le combat vedette. Ha t'aile si ku ya juma pindi. Ou il pacha ku ya vita moi ya moui soya yote. Quand il est venu de Kinshasa. Ou il était pas venu seul. Asiku kwa ke peke yake. Il avait avec lui. Alikuwa pa moja nae. Kuchur. Na wakachur wengini. Et c'est lui qui était au top par rapport aux autres. Lakin yentua lukwa djuku u shinda wengini. Donc c'était lui qui devait livrer le combat de dimanche. Avec celui qui était le champion alikasi. Nye yel pacha kufanya ile kati amuisi on na wule kachur wakunikasi. Amen. Amen. K'est t'yepasé. Nye yelipitikana. Quand il m'avait vu. Wakacha lini ona tu. Or il m'a appelé. Akane ita. Il s'était connecté a moi par telepathy. A tulungana nae kupita telepathy. Et k'est t'yepasé. Nye yelipitikana. On s'était rencontré. Tunakutana nae. Alors il m'avait dit ceci. Akanyambia iwi. Je l'ai dit a ganyé ce combat. Il devait aussi me donner une part. Il m'avait promis 400 dollars. Alors il m'avait donné 100 dollars comme avance. Alors je lui avais dit ceci. Ça c'est mi kamambia iwi. Pour avoir la victoire. Nous devons bloquer toutes les directions. Tu funge manjia yote. Et pour cela. Il faut quelqu'un. Il faut tuer quelqu'un. On va utiliser cet esprit là. Pour nous aider a bloquer les autres directions. Comme ça lorsque tu seras sur le ring. Le kathor avec qui tu te battras. Ça sera difficile pour lui d'entrer en contact avec le monde mystique. Il m'avait demandé de me donner le nom d'une personne. Ce jour là. Il m'avait donné le nom de son père. Alors qu'est-ce que je devais faire? Je devais pour faire cette cérémonie là. Je devais coucher avec une femme morte. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Mes bien-aimés. Même quand je témoigne comme ça. Ça me fait de la peine. Mais je l'ai dit. Mais je le fais pour la gloire de Jésus. Je le fais pour la gloire de Jésus. Mais si c'était un homme qui m'avait demandé de témoigner. Je vous assure que je n'allais pas le faire. Alors pour être reconnaissant vis-à-vis de ce que Jésus a fait pour moi. Je donne ce témoignage. Amen. Amen. Et aujourd'hui, aujourd'hui, à 11 heures, je devais être victime d'un accident. On y voit à la Kenya. Et tout ça, c'était le diable. Il ne voulait pas que ses œuvres soient dévoilées. Et aujourd'hui, ces œuvres, elles s'est dévoilées au nom de Jésus. Amen. Quand je m'étais arrangé, j'étais entré dans la morgue de l'hôpital d'Ako. J'arrivais là-bas, j'avais pris une femme, une jeune femme, qui était morte, à la morgue. Et j'avais couché avec cette femme-là. Et par après, je m'étais arrangé pour couper ses ongles, et les cheveux. Et j'étais sorti. J'étais la nuit. On est venu maintenant pour nettoyer le corps et l'enterre. Je m'étais concentré pour récupérer une partie de l'eau et j'avais récupéré ça. J'avais pris cela et je m'étais rendu chez moi. Je brûle les angles, les cheveux. Je mélange avec cette taux-là. Je prononce des formules incantatoires. Et par après, la solution obtenue là, le mélange là. J'avais bu ça. Selon, c'est qu'on devait faire en suivant certains catalogues mystiques. Alors quand j'avais fait ça, je devais maintenant me rendre au cimetière. C'était samedi. J'étais arrivé là sur une tombe et là, j'avais placé mon miroir kabbalistique à côté de la croix. Et sur la tombe, j'avais placé 12 bougies rouges. Et après, j'avais allumé deux tiges de tchoulay et j'avais pris le parfum à Oussarabia et c'est ce que j'avais aspergé sur la tombe. Je m'étais concentré. J'ai fait des incantations et par après, les 12 bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. Arrivé maintenant à minuit, mon miroir était là. Le papa allait rester à Kinshasa et était membre de l'église Betel. Alors j'étais là devant le miroir avec mon couteau. Maintenant, je devais appeler l'esprit de ce papa qu'il vienne. Une fois, j'ai fait l'apparition dans mon miroir avec mon couteau. Je vais le tuer. Je vais le tuer. C'est ce que je devais faire. Alors je m'étais concentré pour appeler ce papa pour appeler son esprit. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Pendant que je vous l'appelais, j'ai d'abord appelé les esprits méchants. Les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. J'avais appelé d'abord Asmodé. Je l'envoie pour récupérer l'esprit. Il part mais il fait un aller simple. Il est parti. J'appelle Asdamo. Il part pour ne pas rentrer. J'envoie un autre. J'envoie le démon qu'on appelle Doros. Je l'envoie sans succès. Je me consente pour un démon qui travaille dans le monde d'Amstrong. Celui qu'on appelle Kituta Morita. Je l'avais appelé. Quand j'avais appelé, je l'ai orienté. Il est parti pour ne pas rentrer. Je me concentre. Je l'appelle d'autres esprits. Ils étaient partis. Tous étaient partis. Et ils ont fait tous ces esprits-là. ils étaient partis sans rentrer. Et maintenant, je me concentrais pour appeler maintenant les ducs ainsi que le marquis de l'enfer. Et pendant que je me concentrais pour appeler d'autres esprits, ceux qui m'étaient arrivés cette nuit-là, même au moment où je vous parle, je n'ai jamais compris. Même aujourd'hui, il y a déjà délivré quand je pense à ça, je n'ai jamais compris. Quand je me prépare, j'avais vu le feu. J'avais une flamme de feu qui venez. Et cette flamme de feu était venue pour atterrir sur le miroir. Mon miroir s'était brisé. Moi-même, j'étais projeté à une certaine distance. J'étais tombé de l'autre côté. Même mes bougies s'étaient éteintes. Quand j'étais projeté là, j'étais plongé dans un grand soleil. Et je m'étais réveillé le lendemain matin à 6h30. C'était déjà dimanche. J'avais regardé mon miroir brisé et là, j'étais rentré à la maison. Le dimanche, les 4h, ils étaient allés livrer ce combat. Et ce jour-là, on l'avait frappé. Elle avait été correctement frappé. Et un jour après, il a été tombé balade. Après, on l'avait acheminé à l'hôpital d'Ako. et à chaque visite du médecin, la taraphie ne faisait que changer de nom. Et le premier jour, ce 4h-là, il était mort dans l'hôpital d'Ako. Lui qui cherchait à tuer son père, son père chrétien, lui-même, il a trouvé la mort. même si vos ennemis ne font crecer de tru, il a trouvé la mort. Si vous êtes dans le Seigneur Jésus, eux-mêmes, ils font tomber dans leur propre. Ils font tomber le feu qui était au-delà. Le bouge était allumé. Mais comme ce papa-là, il était chrétien, son Dieu à lui, il est aussi un feu de ferant. C'est ce que j'avais vu venir. Et le feu qui était allumé, le feu de bougie, le feu-là, il s'était éteint parce que le véritable feu était. Mais si vous restez dans le Seigneur Jésus, tout ce que lui superche peut faire de ce chier à faire de vous, ça ne fera nul et sans effet et les gens-là qui vont faire des projets qu'on ne fera pas de vous. Tout ce qu'ils feront ça va rentrer sur eux-mêmes avec des effets immédiats au nom de Jésus. Au nom de Jésus, seulement si et seulement si vous avez le Seigneur Jésus que de votre vie et que vous lui êtes fidèle. priez mes frères et sœurs, priez. Nous sommes en fin d'année et il y a des choses graves qui se passent dans ce monde que vous devez savoir. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes déjà découvrir maintenant est horrible, assez atroce. Franchement, c'est grave. Et nous avons besoin de Dieu pour nous sauver. Nous sommes en fin d'année, mes frères et sœurs, en fin d'année. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, mes frères et sœurs, que Dieu soit véritablement béni, mes frères et sœurs, pour nous sauver de vous. Si c'est moi que vous t'a touché, cliquez sur j'aime. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore abonné, cliquez directement sur abonné et sur cette vidéo. Cliquez sur la cloche pour l'activer et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Demain, ce temps va continuer son histoire ou encore son témoignage. Restez connectés. C'est juste après cette vidéo que ce témoignage va venir. Ça peut même venir tout à l'heure, selon que Dieu nous inspire. Restez tout de même connectés et regardez même les vidéos qui vont s'afficher ici, même les vidéos précédentes, pour en savoir plus. Que Dieu béni, c'est procheur. Waouh ! C'est extraordinaire. C'est parti. Let's go.